Monsieur le Président, bonjour. Vous venez de présider cette journée. Pour vous, qu'est-ce que cela représente en fait ? D'abord c'est un bon moment d'émotion parce qu'on fait un anniversaire et un anniversaire de quelque chose qui a marqué son temps, les conventions de Genève, quelque chose qui a scellé l'avenir d'abord de la Genève internationale, le début du droit humanitaire, les débuts aussi de la Croix-Rouge, même si la Croix-Rouge a une année de plus que les conventions de Genève. Et puis c'était une manifestation ce soir qui était très digne, à la fois très belle mais aussi très solennelle parce qu'évidemment le sujet est d'importance avec un témoignage venant du terrain d'un représentant d'une ONG qui travaillait à Tombouctou et qui a juste expliqué ce qu'était la vie sur le terrain. Et on peut voir une autre illustration plus extrême ici. Et puis évidemment des témoignages plus institutionnels sur le rôle du droit international, sur le rôle du droit humanitaire. Un moment où ici ou là on remet en cause à la fois ces principes tant juridiques que humains. Et je pense que c'était un bon moment et qui nécessitait aujourd'hui de sceller cet anniversaire. Donc on a dit cette génération après la création de la Croix-Rouge, devant cette belle salle Alabama, Genève pour le monde. C'est quoi pour vous ? La Croix-Rouge d'abord c'est une fenêtre d'espoir. C'est souvent le dernier espoir pour un certain nombre d'entre nos concitoyens de la planète. C'est souvent cette Croix-Rouge sur fond blanc, c'est la dernière trace d'humanité qui reste, la dernière forme d'espoir qui reste dans un nombre malheureusement croissant de conflits. Et ça, de savoir que ce drapeau est accompagné des mots Comité International Genève, c'est vraiment une grande fierté pour ceux qui, comme moi, sont membres du gouvernement de cette auguste république. Mais c'est aussi une grande fierté de savoir que cette cause humanitaire, elle a essai aimé à travers le monde, elle a essai aimé à travers l'histoire. Et malgré les conflits, malgré les désillusions parfois, eh bien cette institution reste, demeure, est bien vive et est indispensable à l'équilibre de notre planète.